Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir une petite fonction qu'on appelle addCube. Alors, je vais passer assez rapidement à cette fonction et on va faire en sorte de tout doucement commencer à modéliser en mode objet afin que vous puissiez un peu comprendre et surtout bien assimiler les différentes touches, qu'il soit le scale, le grab, le rotate et ainsi de suite. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender 2.8. Alors là, vous pouvez voir que j'ai récupéré la dernière version qui est la version 2.80.39. Je zoom, vous pouvez essayer de bien voir. Et ce qu'on va regarder, en fin de compte, c'est une fonction qu'on appelle addCube. Alors, ce qui est assez marrant, j'ai remarqué, c'est que dans Blender 2.8, ils ont fait en sorte de créer des nouveautés, surtout pour les débutants, on va dire. C'est assez... Bon, ça peut être fait pour attirer tout simplement les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Blender et qui puissent aller plus vite dans la modélisation. Bon, une fois que vous connaissez tous les raccourcis claviers, je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc là, j'ai fait en sorte de vous rajouter un petit, on va dire, un petit plugin, ce qui permet de voir les différentes touches, ainsi que les touches de la souris. Vous voyez, si j'appuie sur la touche gauche, en bas, à droite, j'ai quelque chose qui s'affiche. Milieu, pareil, là aussi. Si j'appuie sur A, j'ai là que ça affiche. Bon, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent voir les touches raccourcis. On va voir, j'espère que ça ne va pas me faire planter mon Blender. C'est la dernière fois, c'était le cas. Alors, je ne sais pas si c'était dû à la version Blender ou quoi. Bon, c'était vraiment un petit aparté. Alors, quand on fait tabulation, vous avez différents outils que l'on va voir ensemble, un par un. Alors, pour l'instant, tout ce qui concerne la note, annotate, pardon, et miser, on verra ça un peu plus tard. Il faut que vous avez bien de bonnes notions pour la construction. Le scale, le rotate, le move et le transform, on l'a vu, pas de problème. Le curseur 3D, ça aussi, je vous expliquerai ça un peu plus tard, ainsi que la sélection des différents points, on va y aller tranquillement. Donc là, ce qu'on va faire, on va voir l'outil Add Cube. Donc, quand on clique dessus, il ne se passe rien. Par contre, si vous commencez à faire votre sélection, vous voyez, on va pouvoir de suite commencer à étirer les éléments. Alors, j'ai remarqué aussi une chose intéressante, c'est qu'apparemment, la sélection est inversée au niveau de la souris pour cet élément. Bon, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une option à avoir au niveau des preferences, mais ce n'est pas très grave. Tout ça pour vous expliquer qu'en fin de compte, Blender a apporté cette nouveauté pour vraiment ceux qui sont débutants et qui voudraient étirer les éléments directement. Bon, pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt, sachant que, une fois que vous connaissez bien les touches du raccourci, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Ça me fait penser, en fin de compte, ce genre de manipulation, donc ce genre de fonction Add Cube à SketchUp. Donc, si je vous montre de ce pas. Vous voyez, on est sur un outil SketchUp. Là aussi, je donne des cours pour ceux qui sont intéressés, où je vous explique vraiment comment fonctionne cet outil, mais ce n'était pas là la question. Si je clique ici sur S, S, en fin de compte, va me permettre de redimensionner. Et vous voyez, c'est assez marrant, ça me fait vraiment penser au logiciel SketchUp où ils ont fait ça au niveau de Blender. Bon, revenons maintenant sur Blender. Bon, très bien. Moi, franchement, j'avoue que cet outil, je voulais juste vous montrer que ça existait, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc là, je vais le supprimer. Et on va voir ça ensemble. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous avez un cube. Très bien. On va faire en sorte de faire Shift S. et on va dire Cursor to World to Origin. En fin de compte, il faut comprendre, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans le viewport, mais votre scène, c'est le monde, on appelle ça, donc le world, tout simplement. Le fait de mettre le curseur ici, si je fais Shift A pour ajouter un élément, rappelez-vous, on l'a vu dans la leçon précédente, je fais un plein, j'appuie sur S pour scaler. Vous voyez, à chaque fois, j'ai mes éléments qui s'affichent en bas. Le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai remarqué, c'est caché par ce petit paramètre. En fin de compte, c'est une fenêtre de paramètre où vous allez pouvoir directement noter les informations dedans. Vous voyez, si je fais Resize, ici, je vais pouvoir tout simplement resizer en X, en Y, et ainsi de suite. Donc, c'est pas mal ce qu'il a fait. La personne qui a fait ce plugin, c'est pas mal. Le souci, c'est qu'à chaque fois, c'est caché par cette fenêtre. Bon, je pense qu'il y aura des modifications, des améliorations. Nous plaidons pas à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, si on prend ici le cube, pardon, je sélectionne avec le bouton... Ah oui, donc n'oublions pas que maintenant, je sélectionne avec le bouton gauche de ma souris, puisque Blender a demandé cette politique. C'est-à-dire, si on revient ici dans Edit Preferences, si je vais ici dans Input, on est bien ici en Left, et j'ai fait en sorte de cocher Select All Toggle, tout simplement pour pouvoir avoir, on va dire, le A. Au lieu d'appuyer à chaque fois deux fois sur A, vous n'appuyez qu'une fois sur A, vous sélectionnez et vous dé-sélectionnez. Voilà, bon, c'était pour la petite aparté. Donc là, je vais faire G. Avant, non, pardon, je vais mettre en 1 pour être en vue, on va dire, de front. Alors moi, je me sers aussi de mon clavier numérique. Vous pouvez vous servir en faisant Shift Q. Si vous vous rappelez, dans une des leçons, je vous ai expliqué qu'on pouvait affecter ça au niveau des préférences. C'est le Pile Menu, en fin de compte. Mais là aussi, j'avoue que je préfère utiliser plutôt mon ajout de clavier numérique. Vous pouvez voir la photo au-dessus, qui est plus intéressante et plus rapide. Bon, après, c'est un choix, c'est toujours pareil. Vous voyez, j'appuie sur 1, je vais pouvoir monter mon cube en faisant G, Y, G, Z, pardon. Voilà. Et là, maintenant, j'ai mon cube. Alors, là, au niveau de la modélisation, on ne va pas faire grand-chose, mais malgré tout, si. Vous pouvez, par exemple, faire quelque chose de très simple qu'on fait très souvent. C'est si je fais, admettons, S, Z. Donc, je vais tout simplement créer quelque chose comme ça. Alors, c'est assez fin. On peut, par exemple, faire Shift-D. J'appuie sur X. Alors, Shift-D va tout simplement dupliquer mon élément. Nous verrons ça au fur et à mesure, mais je peux juste vous montrer qu'on peut faire des trucs assez intéressants. Une fois que vous aurez compris comment cela fonctionne. Je ne suis plus en mode édition, comme vous avez pu le voir. Je suis juste en mode objet. Mais rien que ça, rappelez-vous au niveau des axes X, Y, Z. Donc, là, je vais faire maintenant S, X. Et je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Bon, alors là, c'est un pied qui n'est pas terrible. Donc, là, je vais faire une rotation. Donc, je vais faire une rotation sur l'axe X. Je vais faire RX 90. Et vous voyez, on a déjà un premier pied. Je me mets en 1. On peut faire, par contre, Z. Cette fois-ci, on a un pile menu qui s'affiche. Je me mets en wireframe. Ça peut être intéressant. J'appuie sur G et je vais le positionner comme ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas vu encore le snapping. Je vous l'avais expliqué un tout petit peu. Donc, on va faire ça, on va dire à l'arrache, pour vous montrer qu'on peut faire déjà des choses intéressantes. On va faire comme ça. On va faire Shift-D. On va venir ici. Là, je vais me mettre en 3 pour pouvoir avoir l'autre élément. Donc, j'appuie sur A une fois. B pour sélectionner. Je récupère G. C'est pour ça que je vous ai mis le petit truc en bas pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Et après, je fais Shift-D pour avoir quelque chose comme ça. Bon, ce n'est pas terrible. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut déjà créer une table. Si je me mets en Z et j'appuie sur Solide, j'ai maintenant ma table. Donc, vous voyez, très rapidement, en fin de compte, vous allez pouvoir faire des choses assez sympathiques. Là, je vois que ça a dépassé. Oui, bon, ce n'est pas très grave. C'était juste pour vous montrer. Très rapidement, on va pouvoir faire des choses sympathiques. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pour l'instant obligé de rentrer en mode édition. Là, je vous montre une chaise que je m'étais amusé à faire. Et vous allez voir que rien que ça, on peut déjà faire ce genre de choses. Il suffit de bien assimiler les bases. Moi, je vous conseille vivement de bien commencer les bases, c'est-à-dire bien les rotations, les déplacements, les scales, et ainsi de suite. Amusez-vous à créer des objets très simples, comme je vous montre au niveau de la photo, où c'est une chaise que je me suis amusé à faire dessiner. Et rien que ça, vous allez voir, vous allez comprendre des choses. Évidemment, vous n'aurez pas quelque chose de parfait, parce qu'on n'a pas vu le snapping, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, mais chaque choix en son temps. Voilà ce que je voulais dire sur AdCube, sachant que je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus, parce que je ne le trouvais pas très intéressant. Bon, après, c'est mon choix, tout simplement. Voilà, donc je n'en disais pas plus de cette vidéo, c'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez bien compris que je fais en sorte de décorréler toutes mes vidéos, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous explique une fonction. Par exemple, la prochaine vidéo, nous verrons comment ajouter un élément, on l'a vu avec la Shift A, mais comment celui-ci le supprimer, soit en mode objet, soit en mode édition. J'essaye de faire étape par étape, afin que les débutants qui regardent mes vidéos puissent bien comprendre comment on fait. C'est très important d'assimiler les bases pour pouvoir après évoluer. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye !